bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur radio et tv de vie pour un direct un peu particulier un peu spécial et surtout un moment pour glorifier le seigneur glorifier jésus de ce qu'il fait dans nos vies dans la vie des frères et sœurs donc on se retrouve aujourd'hui avant notre émission de tout à l'heure et je suis en compagnie de quelqu'un effectivement en compagnie de émilie donc bonsoir émilie bonsoir donc qui nous vient de cognac c'est ça en charente parfait et qui vient rendre un témoignage donc elle a fait 600 km j'ai bien compris 600 km avec ses enfants pour témoigner la grandeur de jésus bien sûr alors avant de commencer et te laisser la parole on va simplement mettre un peu le le décor donc tu as deux enfants c'est ça des jumeaux lui et alexandre lui et alexandre qui sont à côté et le 1er juillet 2015 donc tu te rends dans un centre hospitalier oui suite à aux diagnostics de aux observations de la psychologue scolaire qui pensait par rapport aux difficultés que mon enfant avait à l'école à s'adapter vu qu'il était en petite section il avait deux ans et demi donc par rapport à ses difficultés elle a eu à l'observer et à lui proposer ce qu'ils appellent une case donc à partir de cette case la notation qu'elle lui a donnée était celle qui correspond à des enfants qui qui souffrent d'un trouble d'un autisme sévère donc à la suite de ça l'enfant était lui a été orienté directement en hôpital de jour à raison de quatre fois par semaine d'accord et voilà donc sans vouloir te couper donc on a ici donc le premier compte rendu d'observation oui d'accord de la de la dame qui explique donc joli l'enfant louis présente les signes cliniques d'un trouble du spectre autistique avec un retard de langage et un important trouble de la relation donc c'est là comme tu le dis donc qu'on recommande effectivement d'avoir d'entrer dans ce qu'on appelle l'hôpital de jour exactement voilà donc poursuivre un pour une prise en charge intensive tout à fait d'accord donc ça on est en 2015 et donc qu'est-ce que alors je vais essayer peut-être de montrer le compte rendu à cette caméra si pour que tout le monde voit bien donc c'est stabilité les conclusions surtout voilà les conclusions sont stabilités alors voilà et de fil à aiguilles il est passé en moyenne section et le changement a commencé à s'opérer parce que lui a commencé à s'ouvrir davantage et on a eu ce qu'on appelle équipe une équipe éducative dont tous les professionnels se retrouvent avec les parents autour de la situation de l'enfant et l'hôpital de jour avait toujours des un avis qui était très arrêté on avait vraiment l'impression que malgré le fait que lui va presque tous les jours il ne le connaissait pas du tout parce que la maîtresse trouvait qu'il avait quand même petit à petit des petites évolutions qu'il faisait malgré ses difficultés de langage il commençait quand même à faire des petits efforts mais même jusque là l'entente n'était pas très cordiale avec l'hôpital de jour parce que nous on avait quand même toujours un doute et puis en maintenant toujours les prières les exhortations pour que le seigneur nous oriente vraiment vers les professionnels les plus à même quoi donc à la suite de ça on a fait le tour pour essayer de voir ce qu'il en est et j'ai eu à observer à voir le témoignage de ma petite soeur qui a regardé une vidéo une semaine plus tôt ma petite soeur Catherine une semaine plus tôt avant l'arrivée du frère sur Bordeaux et elle m'a dit il serait peut-être bien que tu viennes mais moi comme Thomas j'ai eu des doutes parce que je lui ai dit avec la prolifération des églises je préfère ne pas m'embarquer dans ce type de choses donc ensuite j'ai dormi j'ai prié j'ai demandé à l'Esprit-Saint de m'assister de me diriger si c'est vraiment la voie qu'il fallait que je suive et là le vendredi je l'ai appelé pour lui dire bon ben finalement à Bordeaux on va y aller quoi donc moi qui ai l'habitude de la route pour retrouver le lieu j'ai fait à peu près deux heures à tourner en rond quoi je me retrouvais pas dans ma petite soeur je lui dis bon ben moi je rentre sur Cognac parce qu'en plus avec vos histoires je sais même pas de quoi il s'agit je rentre parce que ça a l'air d'être trop compliqué à mon sens elle me dit Emilie tu ne peux pas rentrer il faut absolument que tu viennes là il était 11 heures et comme l'heure du début du culte c'était à 11 heures je me suis dit toi vas-y suis le culte on reviendra une autre fois elle me dit non non elle essaye de chercher quelqu'un mais en fait la plupart des personnes qui étaient sur Bordeaux venaient de Suisse de Toulouse un peu partout donc au bout de la dixième personne elle a trouvé quand même quelqu'un qui a pu l'amener pour me retrouver là où j'étais perdue et c'est comme ça que nous sommes arrivés nous avait réservé des places devant et ces places ont été prises et elle était très dégoûtée quand elle me dit mince j'aurais quand même aimé que tu sois devant avec les enfants je lui ai dit c'est pas grave de toutes les façons si il a été dit qu'il y aura la manifestation du Saint-Esprit ou bien un changement particulier ça va se faire et c'est exactement ce qui s'est passé donc madame Chauré était assise derrière nous je je sais pas comment on l'appelle oui Estelle Estelle elle était assise derrière nous on ne savait pas trop qui c'était et mes fils ils bougeaient tout le temps comme tous les enfants et elle avait des chaussures des chaussures des pieds nus en fait comme on les appelle des sandales et il n'arrêtait pas de lui marcher dessus et j'arrêtais pas de dire excusez-moi madame excusez-moi madame et au bout d'un moment je me suis retournée en lui disant excusez-moi comment est-ce que ça se passe parce que moi c'est la première fois je sais pas du tout et moi je sais que ma mère m'a toujours dit quand tu arrives dans un village moi je suis d'origine camerounaise il faut regarder comment les gens dansent en fait donc si tu vois que les gens ils dansent avec un pied danse aussi avec un pied pourquoi on te dise pas trop que t'es pas du même environnement et alors à ce moment là je lui pose la question mais comment est-ce que ça se passe ici moi j'ai un souci avec un de mes fils et je sais pas comment comment on fait ici d'habitude elle me dit il n'y a pas de problème c'est lequel des deux enfants je lui montre lui et après j'ai été gênée parce que bon se lever devant une centaine de personnes c'est pas monnaie courante quoi donc c'est très très compliqué elle m'a dit ne t'inquiète pas je te prends lui et tu prends alexandre et c'est comme ça qu'elle a amené l'enfant auprès du frère Chora et il n'a rien dit il a juste serré lui pendant cinq minutes il y a eu un silence mais dans la salle il y avait un silence je sais pas comment l'expliquer et puis il m'a remis l'enfant il a dit les médecins ne vont rien comprendre c'est quoi un trouble autistique le trouble autistique est brisé au nom de jésus que les nains arrêtent son médecin ne va pas comprendre ce qui arrive à l'enfant et cette parole elle est vraiment restée gravée dans ma tête parce que quand j'ai vu ça ces résultats je me suis dit les médecins ne sont plus en train de comprendre parce que là ceux qui le suivent d'habitude disent qu'ils se sont peut-être trompés et ceux qui sont en train d'infirmer l'autisme disent qu'ils sont sûrs à 200% donc voilà ce que je suis venu témoigner et en même temps dire à tous les parents qui ont des enfants qui ont des soucis de santé de ne pas désespérer de continuer à espérer de continuer à prier et à tous les malades également quoi même ceux qui sont dans le monde associatif que ce soit par le biais des spécialistes que que ce soit par tout type de voie je le message que je voudrais passer ce soir c'est vraiment de garder espoir peu importe les situations quoi donc mon fils a quatre ans et demi je pense que le seigneur nous a vraiment témoigné de sa bonté de sa grandeur parce que ça aurait pu être un peu plus tard quoi parce que maintenant on on sait le nom que le diagnostic de lui et à partir de ça la prise en charge va être plus adapté quoi donc comme on dit en anglais il faut que les gens doivent garder espoir quoi qui hop donc c'est le message que je voudrais apporter ce soir et de persévérer dans la prière quoi peu importe sa foi je pense qu'il faut il faut il faut croire moi j'ai cru en ce qui m'a été dit que les médecins ne comprendront pas et le seigneur s'est servi de son serviteur pour enlever ce trouble à mon enfant tout à fait parce que donc ça c'était le 15 mai à bordeaux oui donc vous étiez parti là-bas on avait fait une prière donc sur votre enfant sur lui c'est quoi un trouble autistique le trouble autistique est brisé au nom de jésus que les nains arrêtent son médecin ne va pas comprendre ce qui arrive à l'enfant puis là on a eu des des diagnostics datant du 4 juin 2016 et également du 10 juin alors et sur ces diagnostics là on note on stipule donc trouble du développement n'apportant pas au trouble du spectre de l'autisme voilà donc on peut vraiment glorifier le seigneur parce qu'on entre en un an donc en un an un an auparavant il y avait effectivement ce diagnostic qui stipulait qu'il était atteint d'autisme et maintenant début juin on nous donne un un diagnostic contradictoire et j'ai cette parole justement et c'est vraiment la parole du seigneur qui dit dans ecclésiaste que comme on ne connaît pas le sens du vent ni comment les os se forment dans l'avant dans le ventre de la femme enceinte de la même manière on ne comprend pas l'oeuvre de dieu et je pense que les médecins étaient effectivement surpris au point où du coup ils ne savent plus trop quoi comment se positionner et ils font quand même ce constat donc c'est un constat qui est bien stipulé sur la conclusion trouble du développement n'appartenant pas aux troubles du spectre de l'autisme c'est vraiment nous avons un grand et merveilleux dieu qui agit encore moi je sais pas je la seule chose que je sais c'est que cet enfant avait de l'autisme et aujourd'hui il en a pas c'est tout ce que je sais et entre temps le seigneur a agi donc nous prêchons un dieu qui agit un dieu qui restaure un dieu qui guérit tout à fait et je crois que ce dieu là n'a pas changé non il est bon pour tout le monde qu'il est le père de tout le monde des orphelins enfin voilà et waouh je suis vraiment très content très content nous aussi on dort depuis samedi et mais profondément quoi parce que c'est aussi ce que je veux aussi faire passer à certains parents une erreur de diagnostic peut être fatale pour un enfant tout à fait donc il faut multiplier les diagnostics il faut toujours aller au deux c'est à dire quand on nous pose un diagnostic peu importe même l'âge même pour nous les adultes c'est toujours mieux d'avoir une contre visite quoi c'est toujours mieux d'avoir un contre exemple et y croire parce que là moi j'y crois même si un autre spécialiste me dit le contraire je lui dirais que mon fils ne trouve de trop ne souffre pas de suspecte autistique mais il ne trouve ne souffre pas d'autisme amène amène au tout cas vraiment du agit frères et sœurs c'est vraiment magnifique et pas de mots c'est super ça il ya que l'oeuvre de dieu de toute façon il ya que jésus qui peut faire ça et voilà peut-être un petit mot ou c'est bon moi c'est bon je je dis aux uns et aux autres à ceux qui vont m'écouter à travers le monde de garder la foi de garder l'espérance peu importe les différentes situations dans lesquelles on se trouve il faut toujours relever les yeux vers le ciel et demander au seigneur de nous apporter le soulagement parce que nous avons tous des fardeaux et moi au jour d'aujourd'hui j'ai l'impression que le mien a été déchargé à bordeaux et je vais continuer à prier à jeûner à glorifier le seigneur parce que et à à transmettre et à faire savoir les oeuvres qu'il fait pour moi dans ma vie effectivement faut témoigner voilà bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir merci